Hello les amis, comment allez-vous ? C'est PokéPaul ! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une ouverture, et pas des moindres, une ouverture d'une Pokébox Entei HGSS Platine Vainqueur Suprême. Donc, on a déjà ouvert quoi ? Du Platine Rivo émergent, 7 Booster lourds il y a peu de temps. On a ouvert un coffret Premium Collector avec vraiment un tirage de malade. Et là, aujourd'hui, on se craque une Pokébox rarissime. On parle d'une population d'environ 4 Pokébox connues, de la Entei, je parle bien sûr. Et celle-ci, elle a un petit défaut de scellage, voilà, des deux côtés, donc raison de plus pour la craquer. Et puis, j'espère qu'on va continuer à être sur une lancée comme sur les deux autres vidéos. Le coffret, bien évidemment, Collector qui était incroyable, les 7 Boosters Platine Rivo émergents, dont beaucoup de lourds, avec, bien évidemment, le Alakazam Niveau X qui était just insane. Très content d'avoir sorti ça. Et donc, aujourd'hui, on a 4 Boosters dans cette Pokébox, je vais montrer un petit peu tout ça. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu sur la vidéo si vous avez apprécié, et mettez un petit commentaire, voilà, pour apporter tout votre soutien. Alors, dans cette Pokébox, il y a donc 2 promos de Entei. Alors, donc, dommage, celle-ci, elle est un petit peu pliée. A l'époque, voilà, il n'y avait pas les petits clips comme maintenant, donc c'était vraiment un petit peu plus appuyé. Et là, un petit peu plus appuyé, et là, je vois vraiment qu'il y a un pli. C'est un petit peu dommage. J'espère que la deuxième n'est pas trop abîmée. Et donc, cette Pokébox, on va regarder un petit peu derrière, je trouve ça juste magnifique. Donc, vous avez aussi la Suicune et la Raikou. Et donc, chaque Pokémon a son jour de gloire grâce aux boîtes collector du JCC Pokémon. Entei, le Pokémon volcan est prêt à exploser. Suicune, le Pokémon aurore, illumine tous vos combats. Et si la foudre tombe, c'est que Raikou n'est pas loin. Chaque boîte collector, du jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon, enrichit votre collection, et vous permet d'affiner votre stratégie grâce à d'incroyables cartes. Et avec un Pokémon légendaire brillant, un Pokémon très rare, d'une couleur différente de sa version normale, chaque boîte collector constitue une arme redoutable pour tout dresseur qui se respecte. Dans cette boîte, vous trouverez 4 boosters du JCC Pokémon, 2 cartes holographiques spéciales des Pokémon légendaires, Entei, Raikou ou Suicune dans une version, dont une version brillante, une fenêtre spécialement conçue pour afficher votre carte préférée. Ah, ok, c'est ça la petite fenêtre. Ok, d'accord, allez les gars, on va aller s'ouvrir ça. C'est un très très gros item, j'en parlais. Pop, 4, cette Pokébox en termes de rareté, il y en a 4 de connu. Là, il y en aura une en moins qui va être ouverte, voilà. C'est pas rien, une boîte comme ça, ça vaut à peu près 1000€. Mais voilà, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de vous faire plaisir avec une ouverture de dingue, j'espère. Du lourd, j'aimerais bien quoi dans Platine Vainqueur Suprême ? Le Dracofo niveau X, Rekwaza niveau X, on a déjà sorti la Milo Bellus Secrète. Bon, on verra bien. Et puis HS, on va voir quelle extension on va avoir. Vraiment, j'ai hâte d'ouvrir ça et j'espère qu'on aura encore plein de belles choses à l'avenir. Donc voilà, si je peux vous sortir encore des dingues comme ça, ce serait vraiment incroyable. C'est parti, je vais déceler cette Pokébox. J'avoue que le coffret, j'avais eu moins de mal. Là, un item comme ça, c'est vraiment magique. Mais bon, on aura la Pokébox vide en souvenir. Oh là 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 là. Ah yeah, ça y est, c'est décelé. Ça y est, on ne peut plus reculer maintenant. Oh là 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 là, le petit carton s'enlève tout seul. Ouh là 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 là. Attention, quelle émotion. J'en ai jamais ouvert des Pokébox comme ça, vraiment, j'en ai jamais ouvert. Donc là, waouh, 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 waouh. Alors, dans cette Pokébox comme je vous disais. Oh, magnifique ! La petite promo, promo de DP. Magnifique, je suis trop content. Et là, c'est la petite carte, c'est très joli ça. Oh là 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 là, ça c'est caviar. Ça c'est caviar, elle est magnifique, sortie de booster comme ça. Aïe, 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 aïe. Ça c'est beau. Et du coup là, on a la Entei qui est un peu pliée. Voilà, exactement là-haut. Comme je vous le disais, vraiment, elle a pris un peu cher. Ça c'est dommage. Mais celle-là, je ne m'attendais pas à la voir celle-ci. Magnifique, très 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 content. Et puis cette petite carte, regardez, standard, brillant. Qu'est-ce qu'un Pokémon brillant ? Un Pokémon brillant est un Pokémon très rare qui a une couleur différente de la normale. Gardez l'œil ouvert pour les Pokémon brillants dans les prochaines extensions. Incroyable, c'est insane. C'est insane d'ouvrir ça, franchement. Sacrilège ! Un booster HS déchaînement. On connaît, j'en ai Box Break pas mal sur Voct. Après, sait-on jamais si on sort une Belle Prime ou une Légende. Un booster Platine Vainqueur Suprême, Absol. Un booster Platine Vainqueur Suprême, Dracaufeu. Et un booster Platine Vainqueur Suprême, Karchakrok. Voilà, les amis, ce que contient cette Pokébox. Et puis, on va aller s'ouvrir ça maintenant. Oh là là, je stresse. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Magnifique, je suis trop content pour ça là, franchement. La petite promo Entei là, elle est insane. Ça partira en gradation, ça fait fort fort fort. On va commencer par le booster du coup. Bah, déchaînement. On va commencer par le déchaînement. On se garde le Platine Vainqueur Suprême pour la fin. Quelle émotion d'ouvrir ça à chaque fois, vraiment. Je ne m'en lasse pas, les amis. Alors, franchement, en plus, je ne suis qu'une magnifique illustration. Allez, c'est parti. Donc, le pack trick, c'est 3. J'espère qu'on va avoir une dinguerie. J'ai eu tellement de chance les autres fois que, bon. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à sortir des choses comme ça tout le temps. Je pense que, vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. S'il n'y a pas grand-chose, ça fait partie du jeu, tout simplement. Et on commence avec un récupérateur d'énergie. Ok. Récupérateur d'énergie. Super bonbon. Je se livrerai tout après. Un métang. Moi, je suis chaud du métallos. Je veux la métallos. Je l'ai sorti deux fois sur mon dernier box break. Je veux la métallos. Moi, c'est métallos que j'aime beaucoup comme Pokémon. Oh ! Téral. Est-ce qu'ils l'ont fait ? Franchement, s'ils l'ont fait, c'est incroyable. Le Cap Humain. Petit Cap Humain en commune. C'est très, très joli. Heard Gold, Soul Silver. Donc, une Pokébox de 2010. Juste avant ADL. Donc, un bloc Heard Gold, Soul Silver avec 4 extensions. Heard Gold, Soul Silver de base. Deschaînement Triumph et Indomptable. Et après, on a eu ADL en 2011. Magmar. Allez. On est à 6 cartes. Oh ! Le beau Carapuce. Carapuce aussi, un de mes Pokémon préférés, bien évidemment. Le petit Carapuce ici. Jamais très loin. Teddy Ursa. Allez, c'est maintenant. Si on a une Reverse ou une Prime, la Prime est à cette position-là, les amis. La Légende ou l'Holographique, après. Et... Et un Feu Faux Rêve en Reverse. Très, très belle Reverse. Allez, let's go. Et derrière... Et un Colossin Jean Ra. Ok ! Colossin Jean Ra. Allez, pour une fois, je ne sors pas de hit sur une de ces extensions-là par rapport aux dernières vidéos. Non, non, mais bon. On commence tranquille. Et on va commencer avec le Karchakrok. Allez, c'est parti. J'espère du lourd, hein, vraiment. Normalement, ces Pokébox, elles donnent un petit peu. Franchement, d'avoir ouvert ça déjà, c'est tellement ouf. Ça ne se reproduira sûrement pas deux fois. Et si j'en ai une autre, je la garderai scellée, bien évidemment. Je tremble, je tremble, je tremble. Et on commence avec un Cornèbre. Cornèbre. Magnifique petit Cornèbre. Donc, on est sur les peu communes. Le Lock Pin. Oh, le beau Raichu. Bah, le Raichu, je vous faisais gagner, d'ailleurs, dans une vidéo, là. Dernière vidéo, j'ai fait gagner un Raichu. Bon, celle-là, je vais la garder, les amis. Raichu. Le Ningal. Donc, on attaque les communes. C'est tellement de stress. La Poreille. On a eu Lock Pin. Là, on a la Poreille. Poix Sirène. Un joli Miaus. Donc, on en est à 6, 7. Le Magneti. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dinguerie, ici ? C'est une Raar. Une Raar en Reverse. Le Spinda. Un petit Spinda. Allez, OK. Et derrière ? Et le Solar Rock en Raar. Une Raar. C'est stressant. C'est stressant, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Je suis très stressé. J'espère quand même sortir quelque chose. Est-ce que je vais donner du suspense, comme dans les autres vidéos, et laisser les gros hits pour la fin ? Je sais pas. On va se garder le rac au feu, vraiment, pour la toute fin. Allez, au moins un booster avec une dinguerie, s'il vous plaît. Franchement, ce serait dur, hein. Ce serait dur. Mais bon, ça fait partie du jeu. On peut pas, franchement, gagner à tous les coups. Pokébox sans rien, ce serait vraiment dur. Imaginez-vous, même quand vous étiez plus jeune, de ne rien sortir d'une Pokébox. Ça aurait été quand même dommage. Allez, donnez un petit hit. Après, on le retrouve quand même, ça, sur les extensions récentes. Il y a des Tripaks sans rien, des Pokébox sans rien. Donc, c'est pas déconnant, en soi. Lopin. Flobio. L'évolution du Gobou. Magnifique. Chapignon. Un Krixik. Petit Krixik. Aragdo. Le Baudrive. Allez, on a 5, 6. En tout cas, la qualité est incroyable, des cartes. Je l'ai senti, franchement. Elles sont vraiment très, très propres. Et Krapins. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on a encore une cartouche. Oh, le Gobou. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dinguerie ? Ici. Un Sable-Héros en rare, les amis. On a une rare à l'avant-dernière. C'est qu'il doit y avoir quelque chose. Oh ! Un Arceus en secrète ! Magnifique ! L'Arceus. Oh, de type O. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Let's go ! Une secrète dans la Pokébox. Bon, bah déjà, c'est une très belle ouverture. Sur 4 boosters, de sortir forcément une secrète, c'est pas obligatoire. Magnifique. Très content, très content. Allez, une Nivix ou une Holo pour terminer. Franchement, ce serait vraiment top. Pourquoi pas les deux, d'ailleurs. Nivix et Holo. Le suspense jusqu'au bout. Ou en tout cas, très content d'avoir sorti quelque chose, dans tous les cas, sur 4 boosters. Eh, une secrète, hein. Franchement, à l'époque, on aurait été archi content. Et puis, franchement, aujourd'hui aussi. Alors, certes, ça rentabilise pas. Mais, on a sorti quelque chose. Voilà. C'est pas un coup d'épée dans l'eau. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir, cette vidéo. Si elle avait pas été légèrement décelée, je l'aurais sûrement pas craquée. Mais là, voilà. Je me suis dit, allez, ça vaut le coup. On y va. On se fait plaisir. C'est immortalisé sur la chaîne. Donc, franchement, ça va. Ça va, ça va, ça va. Mais si j'en ai une autre, vraiment, je vous dis, je ne l'ouvrirai pas. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose, étant donné que là, la rare était en avant-dernière position. Si on a encore une rare en avant-dernière position, c'est qu'il y a une secrète. Mais bon, moi, je veux une niveau X, pas une prime. Les primes, c'est sur HS. Et une holo. Chapignon. Motisma niveau 40. Oh, très joli. Le posipi. Magnifique. Bah, 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 bah. Ça fait plaisir. Très belle illustration. Un balignon. C'est stressant. Je vous jure, c'est stressant. L'XI. L'émotion est là. Un beau drift. Donc, on en est à la sixième. Allez, s'il vous plaît, une dinguerie. Une dinguerie. Tip Louf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il reste encore, voilà, une carte. On a une rare reverse. Le Solar Rock, qu'on avait eu en rare simple. Et derrière... Et Parasect en rare, voilà. La petite rare qui tombe et qui stoppe tout de suite, voilà, la possibilité d'avoir un gros hit. Bon, on chope Solar Rock en rare reverse. On l'avait eu en rare juste ici. C'est pas le tirage rêvé. Mais on a quand même sorti une secrète de cette Pokébox. C'est quand même plutôt cool. Voilà, on aurait aimé une Nivix. Mais c'est comme ça. On peut pas en avoir tout le temps. Certes, un petit peu de déception. Mais très content, franchement, d'avoir sorti cette magnifique carte Entei. Voilà, on a sorti des petites reverse. Bon, voilà. Plutôt sympa, quand même, en tout cas, d'avoir décelé ça avec vous en vidéo. Très content de l'avoir fait. Et puis, de toute manière, on se réserve bien d'autres ouvertures pour la suite des aventures. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, on n'hésite pas à s'abonner. Laissez un pouce bleu sur la vidéo et un joli petit commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour du conduit exclusif sur la chaîne. Et c'est ciao ! Sous-titrage ST' 501